Christophe Baestrero, pas de fake news avec nous, pas de gras non plus, et des promesses tenues puisque la semaine dernière vous nous promettiez de nous parler des salades, et ben dis donc on va y passer la journée parce que vu le nombre qu'il y en a des salades aujourd'hui on n'est pas couché. Oui alors il y a effectivement beaucoup de variétés de salades mais en général elles ont à peu près le même profil nutritionnel, elles sont très peu caloriques. Parmi les aliments les moins caloriques de notre assiette environ 18 calories pour 100 grammes. Elles sont aussi très satiétogènes, c'est-à-dire que quand on mange une salade en début de repas, ça a été montré par des études d'observation, quand on mange des salades en début de repas on consomme moins de calories après parce qu'elles ont des fibres et on a l'impression d'avoir l'estomac bien rempli. Satiétogène on peut le noter pour le scrabble. Oui oui ça vous le gardez parce que je vais vous le sortir très sur le scrabble, c'est un peu aussi le nerf de la guerre. Elles facilitent aussi le transit intestinal, ça tout le monde le comprend, et elles ont beaucoup de vitamines, de minéraux et de pigments. En fait le rapport entre les calories qu'elles apportent et ce qu'elles apportent en micronutriments, c'est exceptionnel, c'est certainement le meilleur rapport de notre assiette. C'est pour ça que vous nous racontez des salades, mais les particularités c'est quoi des salades alors ? La laitue c'est la moins calorique et en plus elle est très riche en vitamine C, elle est très douce, c'est-à-dire qu'on peut la manger sans beaucoup d'assaisonnement, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu dur de manger une salade, celle-ci elle est plutôt douce, donc pour les calories elle est plutôt intéressante, elle est riche en vitamine C. Attention il faut aller chercher la vitamine C dans les feuilles vertes et non pas dans le cœur de la salade. Le cœur de la salade est beaucoup moins riche en vitamine C. La salade pour le cœur, la mâche, exactement, la mâche elle a énormément d'oméga-3, vous savez ces fameux acides gras qui sont très intéressants pour la protection cardiovasculaire, c'est dans cette salade qu'on en trouve le plus, elle a aussi beaucoup de bêta-carotène, le bêta-carotène, alors bizarre bêta-carotène, vous dites, du bêta-carotène dans la salade qui est verte, elle est verte, mais elle a du bêta-carotène orange, pourquoi ? Parce qu'elle a de la chlorophylle, ces salades ont de la chlorophylle, donc ça cache les couleurs des pigments. La salade détox, vous avez fait la fête, vous avez fait la fête, vous avez enlevé un peu d'éliminé, j'en tire un peu mieux. Non, l'endive, parce qu'elle est très riche en potassium, c'est délicieux, n'importe quoi. C'est elle qui dit, regardez, 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 c'est horrible, l'endive, c'est quand elle est cuite. Ah non, c'est délicieux, alors elle est très riche en potassium pour un drainage naturel du corps, ça on le sait, et elle contient des substances spécifiques, vous savez ce petit goût amer justement, et bien ce sont des substances qui permettent de booster la fonction de votre foie, donc c'est intéressant quand on a une gueule de bois, quand on a un peu trop mangé, on prend un peu d'endive le lendemain et c'est vrai que ça fait travailler nos fonctions hépatiques. Qu'est-ce qu'il nous reste comme salade ? Alors, les os, quelle salade pour les os ? On en a parlé la semaine dernière. Ah si, c'est le cresson de Louis de Ballet. Exactement, Louis de Ballet, on m'a parlé la semaine dernière. Le cresson, c'est vraiment une mine de calcium, 180, 170 mg pour 100 g, très riche en vitamine C aussi. C'est la salade qui est la plus riche en vitamine C, le cresson. Très riche en calcium et la vitamine C intervient dans l'absorption du calcium, très riche en fer et surtout le cresson. C'est une dose exceptionnelle de vitamine spécifique pour nos yeux. Quand vous mangez du cresson, vous allez avaler des pigments qui vont aller se stocker dans la macula, cette petite zone centrale des yeux et ça permet de protéger, ce sont des pigments qu'on appelle l'utéine et l'exéazanthine, ça permet de protéger vos yeux des rayons du soleil et du vieillissement cellulaire. Si vous ne mettez pas d'huile dans votre salade, tout ce que je viens de vous raconter n'a pas d'intérêt parce que vous ne pouvez absorber les pigments que si vous mettez des matières grasses avec. Donc vous devez mettre des matières grasses quand vous mangez vos salades. C'est comme la sauce blanche et la rixa avec le kebab. Votre sauce, à vous, pas de sauce avec du sucre, etc. Le mieux, c'est de mélanger les sauces, un peu d'huile d'olive, un peu de colza et un peu de noix. Ça, c'est le trio gagnant. Et puis un peu de vinaigre, Christelle. Un peu de vinaigre, bien sûr. Ah oui.